En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On y investit toutes nos économies. Le restaurant, c'est tout le pas vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Paolo, jamais vous vous parlez ? Jamais. Poussez un bouton, putain, c'est difficile, merde. Je suis les fou, là. Réduisent à néant certaines ambitions. J'ai bouffé des plats qui ont été faits là-dedans. Mais t'es dégueulasse. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde. Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. Il y a un peu zéro. Il travaille fort. Il est marrant. Si ça continue comme ça, je pense que fin d'année, je serai obligée peut-être de vendre. C'est vraiment triste, je vois mes parents comme ça. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Saint-Quentin, en Picardie, que Bruno a fait appel à moi. Quand j'ai découvert son restaurant, j'ai été agréablement surpris. Jolie devanture, carte alléchante, accueil agréable et même des clients. Mais j'ai vite déchanté. Ah putain. Là, on est dans une autre dimension. C'est un déjeuner qui va rester dans les annales. Mais pas dans le bon sens du terme. C'est à se demander pourquoi Bruno, gérant d'une entreprise de peinture, s'est lancé dans la restauration. Il n'y connaît rien et ça se voit. Quant à son équipe, elle ne l'aide pas beaucoup. Et les relations sont particulièrement tendues. Je devrais claquer du coin sur la table, dire voilà, on fait ça, ça et ça. Mais je ne suis pas prêt au sérieux. Je suis gentil, mais j'aime pas qu'on me fasse chier. Comment voulez-vous que je fasse chauffer des trucs, que le four, il chauffe propre ? Je fais ce que je peux. Sébastien, c'est un bon second, mais pas un chef. Et c'est vrai que j'ai dû faire face à un véritable laisser-aller. Franchement, moi je vais pourrir la vie quand je vois ça. C'est pas normal. T'as pas honte ? Moi aussi. Et bien alors ? Mais aussi un manque total d'organisation. Comment veux-tu t'y retrouver ? J'arrive là-dedans, il n'y a rien. Rien n'est fait. Je suis en train de passer pour un con. Je n'ai pas envie de passer pour un con. Autant dire que cette équipe est bien incapable de gérer la pression d'un gros service. Allez, bougez-vous, il y a des gens qui vont se casser. J'arrive plus à réfléchir. Je suis perdu. Bruno, Sébastien et Corentin vont devoir très vite se réveiller et se battre s'ils veulent sauver ce restaurant. Parce que sinon, c'est la fermeture assurée. Arrêtez vos conneries, putain ! Je m'appelle Bruno, j'ai 59 ans. Je suis gérant d'une entreprise de peinture. Avant, ici, j'étais client. J'ai eu tout de suite le déclic. J'ai toujours eu envie d'avoir un restaurant. Une idée folle, un petit peu. Et je m'aperçois que je me suis planté. Si jamais, malheureusement, ça venait à capoter, je perds tout. Actuellement, nous faisons, dans la semaine, 31 couverts. Le restaurant va droit dans le mur. Je ne connais pas grand-chose avant restauration. Avec Sébastien et Corentin, les deux employés, je ne sais pas si je suis crédible. On ne peut pas continuer comme ça, quoi. S'il n'y a pas de client dans un restaurant, c'est qu'il y a un problème. Le restaurant, il ne marche pas. C'est de pire en pire. Mais après, ce n'est pas moi le patron. J'ai toujours peur d'aller au clash, surtout avec Sébastien, avec le chef. J'ai peur qu'il me laisse tomber en plein service. Des fois, le ton peut monter assez rapidement. Sébastien ? Pourquoi tu n'as pas fait de course ce matin ? Parce qu'il ne manquait que des steaks. Moi, quand je vais dans un restaurant, c'est pour être surpris. Si c'est pour arriver dans un restaurant et avoir dans son assiette ce qu'on retrouve en général chez soi, ce n'est pas la peine. Ce midi, on ne va faire pratiquement que de l'assemblage. Bélier le calamar, salade italienne. Je devrais claquer du coin sur la table, dire voilà, on fait ça, ça et ça. Mais heureux, je suis quelqu'un qui vient du bâtiment, quelqu'un qui ne connaît rien. Je ne suis pas prêt au service. Ça commence à me saouler. Je n'ai pas été faire de course parce que je n'ai plus d'essence. Je suis gentil, mais je n'aime pas qu'on me fasse chier. Moi, je suis tout seul. Je ne suis pas magicien, je n'ai que de main. Je n'arrive pas à gérer tout, tout, tout. Je commence à baisser les bras. Je me sens un petit peu pris en otage par le personnel. C'est très difficile. Pour moi, c'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar. La vraie idée au départ, c'est de créer un restaurant italien. C'est un projet qui me tient fort à cœur. Mais c'est un vrai fiasco. Étant d'origine italienne, mon père était italien. C'est un défi pour moi. C'est un défi. C'est un défi. Il n'y a toujours qu'un père dans la vie. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter. Après le divorce, mon père est reparti en Italie. Je l'ai retrouvé 21 ans après. On nous a fait croire qu'il était décédé. Ce restaurant, c'est un hommage. Je ne s'échec bien pas. Sans ses conseils, on est mort. Si on continue comme ça, on va en venir. Ça nous fait de plus en plus peur. J'arrive à Saint-Quentin, dans l'Aisne. C'est Bruno qui a fait appel à moi. Il y a six mois, il a réalisé son rêve en achetant un restaurant. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à le faire tourner correctement. Résultat, les fins de mois sont difficiles. Et son rêve est en train de se transformer en cauchemar. Bon, allez, je vais voir si je peux faire quelque chose pour lui. Ça va, Joël ? Et toi ? Est-ce que vous souhaitez commencer par un apéritif ? Oui. Bon, je crois que c'est là. Il y a une avenue qui a l'air assez fréquentée. Il y a du passage, donc ça doit forcément pouvoir ramener du monde. Ça, c'est plutôt bien. C'est une nouvelle histoire. C'est-à-dire, il y a le chef. Hein ? Il y a le chef. C'est des mythos ou c'est pas des mythos ? Alors là, c'était le choc. Tu peux me dire, moi-même, tu te rends compte ? Le chef est de bêche chez toi. C'est des conneries. Pour les personnes qui me parlent, ici, ça me saoule. Ça commence à me garder. C'est pas mal, cette petite aventure. Ça fait bien un restaurant, plus bar à vin. C'est génial. C'est propre, c'est clair. Il n'y a rien qui me choque pour l'instant. Tu as compris ce que je t'ai dit ? C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Non, du tout. Il y a le chef de STB ? Bah non. Bah, pourquoi on me dit ça ? Qui a dit ça ? Bruno. Moi, j'ai pas vu. Vous avez dit, c'est que c'est le chef. Regarde, regarde, regarde devant. Oh, le truc de ouf. Quand je vois le chef, je me dis, on va se faire soulever. Ça arrive jamais qu'il y ait du monde. C'était le stress total. Ça y est, je perds les moyens, c'est fini. On est mort. Mais il est là, quoi. Beignet de calamar, oeufs, cocotte, chorizo, salade d'Italien, tarte de thon, blanquette de bois. Voilà, j'ai une ardoise avec peu de plats, donc c'est plutôt bon signe. Ça laisse présager des plats de qualité, des produits frais, surtout. Le restaurant semble bien placé, la devanture est attractive et la carte plutôt séduisante. Il a tout pour marcher, ce restaurant. Ah, ça donne envie de rentrer. Ça me plaît bien. Bonjour. C'est Bruno, c'est Bruno. D'accord, c'est vous qui m'avez appelé. Oui. Eh bien, je suis là. Eh bien, merci. Voilà. Je vais vous placer si vous vous dédirez. Vous avez l'air mieux de me voir. Je suis l'air mieux. Pourquoi ? Ça va aller ? Oui, ça va aller. Je vais m'installer. C'est marrant. En général, le premier jour, quand j'arrive, j'ai plutôt l'embarras du choix pour m'installer. Là, il y a pas mal de monde quand même. C'est une affaire qui marche. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est le hasard complet. C'est bien, c'est bien. Je vais vous installer. Ah oui, ça va, ça va. Ah, mais c'est bien. Quelle émotion. Je trépine, j'ai la gorge le sèche. J'ai peur, j'ai peur que le chef m'attrape. Je m'attends à passer un sale moment. Plutôt sympa le restaurant. Une décoration assez sobre, ça a l'air d'être propre. Petit bar à l'entrée. C'est assez neutre, en fait. Et voilà. S'il vous plaît, messieurs. Ça me change des restaurants que j'ai l'habitude de visiter. Là, il y a de l'activité. J'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui m'ont oublié. J'ai toujours payé ma carte. Je ne sais pas ce que je vais manger. Et j'ai faim. Ah, par contre. Bonjour, monsieur. Je suis Corentin, serveur. Corentin, est-ce que tu peux m'amener la carte ? La carte ? Très bien. Ben, je vais aller là-bas pour un moment. Je vous l'apporte. Ah, il n'y en a qu'une ? Oui, on n'a qu'une carte. Oui. Oui, moi, je vais voir la carte. Très bien. Il s'est supprimé. Ah, oui. Je ne souhaitais pas des collègues. Wow. Wow, c'est chaud. Je suis un peu paumé. Je ne sais plus où donner de la tête. Je croyais que c'était une blague, mais non, en fait, ça arrive. Il y a le chef Echeves dans le restaurant. C'est un grand, grand chef. Ah, c'est le stress, là. Wow, c'est une grosse panique. S'il vous plaît, monsieur. Ah, enfin la carte. J'ai failli attendre. Alors que choisir comme plat de cette ardoise plutôt sympathique ? Le saumon de cajon. Ce sera des épices de cajon. Et les cuits au four, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pas de sauce, rien, juste comme ça, ça ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de sauce. Tu ne crois pas ? Oui, j'ai oublié de demander pour la sauce. Aïe, deuxième boulette. Il y a seulement huit plats. Corentin pourrait quand même connaître sa carte. J'aimerais bien goûter l'oeuf cocotte au chorizo. J'aimerais un saumon. Un saumon ? Un saumon rosé. Et puis peut-être je prendrais une petite viande. J'aimerais bien goûter le foie de vaut. Le foie de vaut ? Très bien. Vous désirez une petite boisson avec ça ? J'aimerais bien goûter un petit peu de vin. Qu'est-ce que vous avez ? Un choix de vin, parce que c'est un bar à vin. Ça va t'a l'air si il y a une carte. Non, on n'a pas de carte. Pas de carte. C'est assez compliqué au niveau du service. Ouh là 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 ! Ils sont fâchés avec les cartes dans ce restaurant. C'est dingue ça ! Et on va faire comment alors ? On va faire tous les deux un petit tour dans la cave ? Habituellement, je propose aux clients. Genre plutôt corsé, plutôt léger. Après, je viens avec quelques choix de bouteilles pour leur proposer. Je ne connais pas les prix. Je ne connais rien. Je vais vous les dire. Un quart des vans, c'est quand même pas mal. Ça m'aiderait énormément en fait. J'en ai déjà parlé à Bruno. Mais il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de carte. Putain, mais moi c'est hallucinant ça. Pourquoi vous ne faites pas de carte ? Je ne suis pas le patron. Ah oui, ce n'est pas toi qui décides. Je te pose la question, c'est vrai. Tu as raison, de moins un verre de vin. Un verre de vin ? Oui, de moins un verre de vin. Qu'est-ce que tu me recommanderais ? Un vin léger avec le saumon. Oui, mais allez, c'est parti. C'est quand même génial. Je pense que je suis tombé sur le seul bar à vin de France où on ne peut pas choisir son vin. Surréaliste. En revanche, ça n'a pas désarçonné Corentin qui m'a l'air très investi et dynamique. C'est un bon point. Il a l'air plein de bonne volonté, le jeune homme. Il dirait qu'il est monté sur ressort, tu sais. Là, j'aurai un oeuf cocotte. C'est pour le chef, ça. Pour suivre, il y a un saumon rosé avec des linguines et un fouet de veau rosé, aréco vert. Je ne vais pas jouer un jour, en fait. Je suis comme je suis d'habitude. Ça ne sert à rien de faire des chichis. Je n'ai rien à cocher, je suis comme je suis. Je me dis, je vais faire comme d'habitude. Il aime, c'est super. Il n'aime pas, ben... Ce n'est pas super, quoi. Après, ce n'est pas 15 étoiles, là. Est-ce que je peux vous retirer la carte ? C'est bon ? Merci. C'est une vague. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous avez fait votre choix ? Ces gens-là sont arrivés avant moi. Et il est juste d'avoir la carte. Il y a quand même un problème d'organisation dans ce restaurant. On prend toujours les commandes dans l'ordre d'arrivée des clients. C'est une erreur du serveur. Et le patron n'a pas l'air de l'avoir remarqué. Il a l'air complètement pommé, Bruno. Est-ce que c'est ma venue ? Peut-être un petit peu. Mais je pense aussi que le fait qu'il est humain, ça le met en panique. Il fait semblant de s'occuper. Il se cache derrière son bar. Je ne sais pas ce qu'il tape, mais il tape. Il n'arrive pas. Bon, il ne va pas se planquer longtemps, Bruno. S'il ne vient pas à moi, c'est moi qui vais aller au bar. J'ai une question qui me surlupine. Je me suis dit, oula, problème. On est dans un bar à bas. Et vous n'avez pas de carte d'air. L'ancien gérant a toujours fonctionné sans carte. C'est ce qu'on lui a reproché aussi, parce qu'avant tout, j'étais client. Ça, c'est très bon, ce que vous me dites. C'est ce que vous lui reprochiez. Voilà. Et vous refaites la même chose. Et ça fait combien de temps que vous êtes ouvert à vous appris ? Cinq mois. Cinq mois. En cinq mois, 150 jours donc, Bruno n'a pas eu le temps une seule fois de s'occuper de cette fameuse carte des vins. Eh bien, je crois que j'ai tiré le gros lot, là. Je sais qu'il faut faire des cartes, mais pour l'instant, il est un petit peu débordé. Là, je vois que vous êtes débordé, ça, c'est sûr. Il m'occupe beaucoup de choses. Il fait trop de choses. Tu fais quoi ? J'ai une activité dans un bâtiment, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans le bâtiment ? Je suis peintre. Donc vous avez une entreprise ? J'ai une entreprise de peinture. Non, parce que le restaurant, c'est un travail à temps plein, pour moi. Ah, voilà autre chose. Donc, en fait, Bruno n'est pas du tout issu de la restauration. Et en plus, il n'a pas abandonné sa première activité. Ah oui, là, c'est sûr, il doit avoir de légers problèmes de planning. Pourquoi vous avez repris ce resto ? Le restaurant, c'est un projet que j'avais pour ma retraite. J'arrive à 59 ans. Moi, j'espère qu'à la retraite, je vais arrêter. J'arrêterai mon mener. Et vous, à la retraite, vous prenez un resto. J'aime pas rester inactif. C'est hallucinant. Vous êtes inconscient. C'est vrai que je vous sens aventuré dans un projet délicat. J'espère au moins que son personnel assure, surtout en cuisine. Et comment, votre chef ? Caractériel. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas. Mais Sébastien, c'est quelqu'un qui peut faire mieux. Pour moi, il peut faire mieux. Je vais voir ce qui me servit. Je vais vous dire si c'est à mon chef ou pas, moi. Moi, ça m'a aidé. Mon oeuf cocotte, ça. L'assiette du chef. Ça, normalement, j'ai des bons retours. Ça, c'est pour le chef, ça ? C'est pour le chef. OK. Ah, il est arrivé, mon plat. Je vous souhaite bon appétit. Bon, allez, voyons voir ce qui m'a servi. J'ai pris un oeuf cocotte au chorizo. Ça reste simple. Mais il faut quand même que le blanc soit cuit et que le jaune reste bien coulant. Et là, il est dur. Le problème, il est là. Tu dois mettre l'oeuf par-dessus, le passer au four. Non, seulement, ça cuit trop le jaune d'oeuf. C'est vraiment pas bien maîtrisé, quoi. Que le chef rate une préparation aussi simple qu'un oeuf cocotte, j'avoue, ça me fait un peu peur. J'espère que pour la suite, il va être un peu plus précis sur ses cuissons. Terminé ? Oui, ça s'est bien passé ? L'oeuf était beaucoup trop cuit. Ça va. Allez. Le chef, il a dit, le jaune d'oeuf, il était trop cuit. D'accord, OK. Ça marche. On m'avait jamais fait de réflexion sur l'oeuf cocotte. Non, jamais, ça va. Je croyais que ça allait être bon. Je suis un peu déçu. Il est trop cuit. Je peux pas contrôler la cuisson par rapport à mon four. C'est comme ça. Ouais, il est trop cuit, OK. J'avais un peu... J'ai un peu de nouvelles pour avoir le verdict sur l'oeuf. Oui. Vous en pensez quoi ? Et vous, vous en pensez quoi ? Je sais pas, j'ai jamais pris. J'en ai pris. Eh ben. Bruno n'en a pas fini de m'étonner. Je veux bien qu'il n'y connaisse rien à la restauration, mais quand même, goûter les plats qu'on propose à ses clients, c'est un minimum. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que ça va vous faire si je vous donne mon avis ? Vous avez aucun repère, puisque vous ne l'avez jamais goûté. Ça sert à rien que je vous donne mon avis. Je ressens une honte énorme. Énorme. Franchement, je ne sais plus où me mettre. Et je me sauve. Je me sauve. Je me défile. Merci. C'est dingue. Je crois qu'il a pris un vent. Je crois qu'il a fait une grosse erreur, il s'en aperçoit. Moi qui avais une bonne impression en arrivant, là, j'avoue, je suis un poil agacé. Et je ne suis pas le seul à être déçu apparemment. Il y a même un client qui part sans manger. Pardon, messieurs, dames. Je vois que vous n'avez pas été encore servi. Vous n'avez pas un métier ? Vous n'avez pas un travail ? Bah si, un peu. C'est pour ça que mon collègue est parti. Ça commence bien. Mais bonne chance, on va dire. Merci. Franchement, ils sont très sympas les clients ici. Moi, je ne sais pas si je vais réussir. Je sais, je suis perdu derrière, comme d'habitude. La table, là, la table de trois qui est encore 10 minutes pour manger. Qu'est-ce qui va sortir ? Pour l'instant, pas grand-chose. Là, je ne suis pas paumé, mais après, je suis un peu paumé. Là, on risque pas de perdre des clients. Bah ouais, mais c'était une baguette magique pour que je fourre. Une baguette magique ? Le four, il chauffe mieux. Comment voulez-vous que je fasse chauffer des trucs que le four, il ne chauffe pas vraiment ? Je fais ce que je peux. Sébastien, c'est un bon second, mais pas un chef. Ça fait peut-être mal, ce que je dis, mais c'est le ressenti. J'ai l'impression que ça chauffe un peu en cuisine. Il est temps, parce que c'est la première fois que j'attends autant mes plats. Ça fait maintenant plus d'une heure que je suis installé et je n'ai mangé que les oeufs cocottes. Ils sont partis de pêcher mon saumon ou quoi ? Je suis en train de prendre la honte de ma vie. Pourquoi ? Ah bah, le chef, il est arrivé tout à l'heure, il n'a eu qu'un oeuf cocotte. On va se faire arracher, c'est sûr. On est morts, là. Pourquoi ? Le chef, il va nous sauver, frère. C'est moi qui va se faire tuer. Ouais, moi aussi. Bah, c'est pour le chef. C'est pour moi, Bruno ? J'espère. J'espère ? Bah oui, j'espère, moi aussi. C'est pour qui, ça, chef ? Chef. C'est pour le chef. Miracle, mon saumon. 40 minutes d'attente entre deux plats. C'est une belle performance. Et là, il y a un gros problème, là. Un gros problème, hein ? C'est tout le temps comme ça ? Pratiquement. C'est dingue. Là, on est dans une autre dimension, là. Là, je... Avec l'équipe d'avant, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que c'était des gens compétents. Pour remédier à ce problème, il faut remettre le chef en question et le serveur en question. S'ils ne réagissent pas, je ne sais pas ce qu'ils ont à faire en cuisine. Ah, je souhaite un bon appétit. Monsieur d'âme. Eh bien, c'est de mieux en mieux. Plus j'avance dans ce repas, plus j'en apprends de belles. Un patron qui n'est pas issu de la restauration, donc, est d'après ce qu'il me dit, un personnel incompétent. Sympa l'ambiance. Mais bon, voyons ce que le chef m'a préparé. Ça fait 40 minutes que j'attends le plat. C'est quoi, le truc ? Parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de transcendant. Allez, attention, on va découper. Moment important. Beaucoup trop cuit. Et moi, j'aime le saumon rosé. Est-ce que vous avez goûté ce plat déjà ? Le saumon cajain, je l'ai déjà goûté. D'accord. Je ne le montre pas, mais intérieurement, si vous voulez... Ça boue un petit peu. J'ai demandé un saumon rosé. Parce que pour vous, il est rosé. Il est comment ? Trop cuit. Donc, j'attends trois quarts d'heure pour comme ça, un saumon trop cuit. Vous voulez qu'il refasse ? Oh non. On va passer au foie. Non, ouais. Je n'ai pas la journée pour bouffer trois plats, quand même. Je sais. Allez, passe à la suite, là, maintenant. Il faut arrêter de déconner. Savoir bien cuire un saumon, c'est à la portée de n'importe quel cuisinier. Et en 10 minutes, je commence à comprendre pourquoi les clients ne reviennent pas. Sébastien. Ouais. Chef a demandé un saumon rosé. Bon. D'habitude, on ne demande jamais de cuisson de saumon. Vraiment, c'est la première fois. Je suis... Abasourdi. J'ai fait le plat comme je l'ai fait d'habitude. Pas de... Comme d'habitude. Je n'ai pas fait plus, je n'ai pas fait moins. Non, j'ai fait exactement pareil. Et le fouet de vous, il est lancé ? Non. Le fouet de vous, il n'est pas lancé. Mal. Je suis stressé. Je commence à prendre conscience que c'est le chef qui est en train de me juger. J'espère qu'il va être bien cuit. Enfin... Rosé, il me l'a demandé. Rosé, hein ? Ouais, ouais. Fouet de vous rosé. Fouet de vous rosé. Ah, attendez, bougez pas. Arrêtez, là. J'ai pas pris le risque, là. Ah, putain. Alors là, c'est pas un problème de cuisson. C'est un problème de qualité de foie. Une texture vraiment pas agréable. Ça fait mou, mais grave, mou. C'est pas ce qu'on attend d'un fouet de vous. Un fouet de vous, ça va rester ferme. Ah, mais j'en ai mon compte aujourd'hui, hein. Putain. J'ai beau, depuis des années, venir manger dans des restaurants qui ne marchent pas, des repas aussi catastrophiques que ça, j'en ai rarement fait. C'est un déjeuner qui va rester dans les annales, mais pas dans le bon sens du terme. Le fouet de vous, c'est pas de la bonne qualité. Il est... granuleux. Une erreur, deux erreurs, bon, ça passe, mais là, ça fait beaucoup, quoi. Je réalise que je suis fait n'importe quoi. Je suis vraiment pas bien, là. Bah, on sent seul, là. J'ai envie de voir ma femme, mes enfants, là. À force de tout garder, hein. Je me sens seul. Je suis tout seul. Je me pose 10 millions de questions, quoi. Je pense à ma femme, à mes enfants. Je pense... J'ai un peu me prouvé, hein. Je le connais pas, le chef, mais il me tarde de faire sa connaissance. Parce qu'elle est ce qui m'a servi. Non, chef. Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme ? C'est comment ton prénom ? Sébastien. Sébastien ? Ouais. Tu as longtemps que t'es ici ? Ça va faire un an. Tu penses quoi des retours que je t'ai fait ? Je suis d'accord avec vous ? J'ai fait une erreur, oui. Eh bah oui. Mais t'en as pas fait qu'une ? Ouais. Et puis alors ? Qu'est-ce que c'est long ! J'ai pas beaucoup de place, en fait, pour... Je pense que t'es surtout pas organisé. Ouais. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, ce sont les mauvaises excuses. Sébastien n'a pas beaucoup de place ? Et alors ? Il suffit d'un coup d'œil dans sa cuisine pour voir que c'est le bordel et que c'est sale. Et ça, ça m'agace. J'ai vu ton plan de travail. Le putain de mec, il travaille comme un goré. Regarde, t'as... Ça, c'est pourri, ça. Ta friteuse, elle est pourrie, derrière. Ça, là. Qu'est-ce que tu fais cuire là-dessus ? Les steaks. Les steaks ? Tu m'aurais fait bouffer une entrecôte cuite là-dessus. Tu m'aurais entendu. T'as pas de brosse pour nettoyer ton gris ? Regarde le truc, regarde, regarde. Ça, ça me fout les boules. Nettoyer sa cuisine, l'entretenir, c'est quand même la base. C'est pas un petit jeune, Sébastien. Je devrais pas avoir à lui dire ça. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? 6-7 ans. Pas novice. Non. Hein ? Non. J'arrive là, tu te vois à chialer à moitié. Franchement, moi, je vais pourrir la vie quand je vois ça. C'est pas normal. Bah ça. T'as pas honte ? Bah ça. Eh bien alors ? J'ai honte. J'ai vraiment honte. Je réalisais vraiment pas que ma cuisine, elle était comme ça. J'ai envie de prendre mes jambes, mais mon cou est parti. Oh putain. Oh la la la. Oh la la. Je peux te dire que c'est pas clean. Ouh, c'est magnifique ça. Ça, c'est magnifique ça. Alors dis-moi ce que c'est. Parce que je n'arrive pas à... C'est de la viande à brochette marinée qui est à cause du frigo à congelé. À cause du... Eh bien sûr. C'est ça. Bah oui, mais pourquoi tu me le dis pas avant ? Que c'est à cause du frigo. Pourquoi tu me le dis pas avant ? Merde ! Je m'en prendrai pas à toi. Je vais m'en prendre au frigo. Je vais lui dire au frigo que c'est de sa faute tout ça. Toute cette merde qu'il y a là-dedans. Je vais lui dire. C'est en train de se faire des glingues. Ouais. J'aimerais pas être à sa place. C'est du poulet mariné qui est surgelé. Il est con ce frigo. Mais quel connard ce frigo. Ah. Tu sais que t'es bon toi ? L'état de cette cuisine en dit long sur l'état d'esprit de Sébastien. Tu m'étonnes que son patron est mécontent. Dis-moi comment ça se passe au quotidien avec Bruno. Je dis bonjour, au revoir et puis voilà. Il y a toujours un gars qui dirige les personnes. Mais lui, non. C'est pas un vrai, vrai patron. D'accord, après le frigo, c'est le patron qui trinque. Pourtant, c'est Sébastien qui a le plus d'expérience dans ce restaurant. C'est lui qui devrait aider Bruno. Lui, il n'est pas du métier. Donc il se repose sur toi seulement, vu l'ampleur du sinistre. Il s'appuie sur rien du tout. Tu travailles dans la merde. Tu fais de la merde, tu travailles dans la merde. Je pèse mes mots, là. Je les pèse. Tu comprends ? Je réalise que j'ai fait des efforts, mais que ça n'a pas payé. Donc, et là, bah, je craque. Et pourquoi t'es triste ? Hein ? Dis-moi, pourquoi t'es triste ? On va droit dans le mur, quoi. Tu crois que tu peux continuer longtemps comme ça ? Là, là ? Ouais. Oh non. C'est une bonne réponse. Je suis perdu. Ça aussi, c'est une bonne réponse. T'as entendu les remarques que je t'ai faites ? Hein ? Tu vois déjà ce que tu peux faire. Parce que moi, là, pour l'instant, je peux rien faire. Je ne peux pas venir en aide à des gens qui n'ont pas envie. Ils commencent déjà à nettoyer sa cuisine. Parce que là, moi, je ne vois pas ce que je fais là. Bon, j'en ai eu, hein ? Ah bon ? Là, vous êtes pas mal, là. Ce restaurant, c'est un vrai sac de noeuds. J'ai attendu trois plombes pour manger de mauvais plats. La cuisine est dans un état lamentable. Alors, Bruno dit que c'est la faute de son équipe. Et l'équipe dit que c'est la faute de Bruno. Alors, je fais quoi avec ça, moi ? Ce matin, je ne sais pas trop quoi penser de Bruno, Corentin et Sébastien. J'ai bien envie de les aider, mais il faut aussi qu'ils me montrent qu'ils veulent s'en sortir. J'espère qu'ils se sont bougés. On prend à deux ? Elle est lourde. J'ai été en course avec Bruno. Ça fait plaisir de partager les idées, tout ça. Chercher tous les deux ce qu'on pourrait faire et tout. Comme j'avais dit, avec deux cerveaux, on a plus d'idées. Donc, c'est ce qui s'est passé ce matin. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai refait la cuisine, j'ai fait le ménage un peu partout. Je suis content. Première chose que je vais faire, aller vérifier la cuisine de Sébastien. Ils ont intérêt à avoir réagi et bosser toute la nuit s'il le faut. Bonjour chef. Ça va ? Ça va et vous ? Alors, on a nettoyé un peu ? On a nettoyé. Ouais, un petit peu. Bon, ouais. On va rater, il y a encore des trucs à faire. Ouais, moi j'aurais bien voulu que tu me grattes ça, moi. T'as pas été au bout ? Ouais. Parce qu'il y a du boulot, hein ? Énorme ! Ouais. Énorme ! J'ai dit, putain, c'est pas possible. Ça commence bien, j'assure pas. Ouais, je me sens bête. Bon. On va voir ça. Bon, c'est loin d'être parfait et j'aurais aimé qu'il en fasse plus. Mais il y a quand même eu un effort de fait. Alors, je vais leur donner une chance et on va très vite voir ce qu'ils ont dans le ventre. Alors, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'à midi, le restaurant sera plein. A vous de vous préparer. Je vous laisse faire. Vous faites comme d'habitude. Moi, je suis là, j'observe. D'accord ? D'accord. Et bon, eh bien débrouillez-vous. A tout à l'heure. Merci, chef. A partir de maintenant, chacun sa place. Et il ne faut pas se planter. Moi, ce que je vais faire, moi, je me trouve au bar. Je vais placer les clients. Dès que les clients sont placés, toi, Corentin, il faut absolument que tu passes dans les 5 minutes qui suivent. Donner l'ardoise. Il faut prendre la commande tout de suite. Le chef suivra. Vous avez compris ? Ok. On y va ? Ouais, c'est vrai. Tous ensemble ? Ouais. Allez, on forme une équipe. J'ai été surpris. Je n'ai jamais vu Bruno comme ça. C'est un petit peu étonnant, mais franchement, on est content quand même de sentir qu'il y a quelqu'un derrière nous. Il ne connaît pas tout ça. Ça fait longtemps que j'attendais que Bruno, il nous prenne comme ça, à part, ça rebooste, ça fait du bien. C'est encourageant, c'est motivant. Moi, j'ai envie d'assurer. J'ai vraiment envie de... J'ai la rage, quoi. Les postes ont été disclués. On a pratiquement revu tout ce qui n'allait pas. Maintenant, à nous de l'appliquer. Il ne faut plus faire attendre le client. C'est inimaginable qu'un client reparte sans avoir déjeuné. C'est inimaginable. Il ne faut pas que ça se produise aujourd'hui. Le petit geste rituel pour savoir si on a la chance avec nous aujourd'hui. On l'a déjà en partie parce que la venue du chef, c'est vraiment une chance. Ah, c'est comme ça. Ah, le feu. Il va falloir plus que de la chance pour réussir ce service. Mais j'ai l'impression que la nuit a été propice à Bruno, Corentin et Sébastien. Ils m'ont l'air tous les trois motivés et prêts à en découdre. Ça tombe bien, les premiers clients arrivent. Bonjour. Deux personnes ? Oui, c'est deux. Je vous place ? Oui. Ok, je vois qu'ils se sont répartis les rôles. Bruno Accueil et Corentin enchaînent avec les commandes. Pourquoi pas ? Voilà, mesdames. Chef, j'ai un avocat crevette, un melon jambon, poursuivre une bavette à poing sans sauce haricots verts et un poulet à la bière salade haricots verts. Ça y est, c'est parti. Les premières commandes viennent d'arriver. On va commencer à tout préparer. Je suis chaud, j'ai envie. Bonjour. 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 3, 2, 1. Oui. 3, 2, 1. Vous pouvez me suivre ? Ça y est, le restaurant s'est rempli petit à petit. Et je vois déjà des clients qui sont en train d'attendre plutôt que de choisir leur plan. La carte est toujours là, près du meuble, alors qu'elle devrait être déjà à une table. C'est là qu'on n'a pas compris. Messieurs, juste un petit truc là. Là, vous êtes... Je sens que ça commence à monter en panique. Il y a une carte qui est par terre. Pourquoi la carte est là ? On va la poser tout de suite. Là, c'est idiot. Tu fais quoi ? On fait quoi ? Mais non, les... Bruno ! Oui, oui. Il n'a rien compris, Bruno. Je ne lui ai pas demandé de le faire. C'est à Corentin de prendre les commandes. Ils étaient pourtant bien organisés, mais là, je sens que le vent tourne et pas dans le bon sens. Vous êtes répartis des tâches en début de service avec Bruno ? Ah bon, c'était répartis des tâches, mais là, je ne sais pas. Je m'en suis un petit peu aperçu. C'est bien ce que je pensais. Bruno a donné des directives en début de service. Moi, je me trouve au bar. Je vais placer les clients. Dès que les clients sont placés, toi, Corentin, il faut absolument que tu passes dans les 5 minutes qui suivent. Donner l'ardoise. Il faut prendre la commande tout de suite. Mais il est en train de faire exactement l'inverse. Le fait que Bruno ne soit pas de la restauration, ça se sent. Il y a un manque de professionnalisme. Ça m'agace parce qu'il prend du retard. Comme on dit chez moi, vulvièrement, c'est parti en couille. Je commence à être un peu inquiet. Non, ça ne sent pas. Puis ça. Allez, on en revient. Là, le stress, à ce moment-là, il commence à monter de plus en plus. Je vois Bruno, sa tête, elle n'est pas bien. Si ils n'arrivent pas à venir déjà enlever les ploches, je me dis que ça doit être le bordel en salle. Alors, je sais qu'il est un peu pressé, mais il y a une règle importante, c'est qu'on ne court pas en salle. Bruno n'est pas du métier, ça se voit. Et il est en train de perdre le contrôle de sa salle et ça ne va pas tarder à faire capoter le service. D'autant que ce n'est pas en courant partout que Bruno va gagner en efficacité. Bien au contraire. Je commence à paniquer, à paniquer, à stresser. Et je me rends compte que le service va être une catastrophe. Bruno est de plus en plus fébrile. Ça m'inquiète, parce que quand la salle panique, la cuisine trinque. T'en sors, Sébastien ? Je suis sûr. Il m'a l'air bien nerveux, Sébastien. En même temps, quand je vois ces assiettes toutes prêtes à sortir, qui traînent au pass, je comprends. Non seulement les clients attendent, mais en plus, ils ne vont pas manger chaud. Et ça, ce n'est pas normal. Toujours personne. Et là, ça va refroidir. S'il vous plaît. Vraiment désolé encore pour le désordre total. Toujours deux tables qui n'ont pas été services. Ils ne sont pas sur les gens. Allez vite, il y a deux tables à sortir en entrée. Une table de 8, une table de 4, les tartares, tout ça. T'en es où, là ? Première table. J'en suis là. C'est quoi, les suites que tu envoies ? Je suis en train de voir. Et les entrées, il faut vite les entrées, parce que ça attend. Les entrées, elles sont prêtes. Elles sont prêtes, mais pourquoi tu n'envoies pas les entrées ? C'est parti, les 4 dames, là ? Les gens, non. Non ? Non ? Alors ? Les gens, si elles peuvent être partie. Alors, vas-y, explique-moi. Comment veux-tu t'y retrouver dans la mesure où, effectivement, pour moi, il n'y a rien de parti ? Autant d'entrées qu'ensuite. Pour moi, j'arrive là-dedans, il n'y a rien. Rien n'est fait. Comment veux-tu t'y retrouver, Sébastien ? Je suis en train de faire les plats, oui. Tu es en train de faire les plats alors qu'elles n'ont pas eu les entrées ? Je suis en train de faire les entrées. Bah, 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 arrêtez, vos conneries, putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette organisation ? En fait, c'est le bordel en salle. Mais en cuisine, c'est pas mieux. Sébastien ne sait pas du tout où il va. Là, il y a eu les entrées d'ailleurs... Oui, mais de toute façon, vous vous posez des questions. Vous avez le temps, franchement, de savoir qui est parti comment ? Au lieu que ce soit rayé, logiquement, on met un trait. On met un deuxième trait quand c'est parti. Et comme ça, personne ne pose de questions. Tout le monde sait, ça va plus vite. Allez, bougez-vous, il y a des gens qui vont se casser. Il est en colère, le chef. Et je suis en colère aussi. Je constate que c'est la merde, que je ne vais pas y arriver. Je croyais que tu avais pris conscience. Je croyais que tu avais pris conscience hier. Oui, j'ai vu, j'ai compris. Ben non. Ça y est, les bonnes résolutions voltent en éclats. Pourtant, il m'avait l'air tous les trois au taquet en début de service. Mais là, c'est la catastrophe. Et Bruno, toujours aux abonnés absents, ça me rend dingue. Comment ça se passe derrière ? Derrière, c'est un peu long au niveau de certaines tasques. C'est un peu long ? Un peu long ? Ah ben, tu relativises vachement, hein ? C'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qui reste à passer, ça va ? Est-ce qu'on peut t'aider, Sébastien ? Sébastien, est-ce qu'on peut t'aider ? On te pose une question, tu ne parles pas, putain. Tu rumines dans ta moustache, on ne comprend rien. Personne ne comprend. Je comprends mieux pourquoi ce restaurant ne marche pas. Personne ne s'écoute, personne ne se parle. Communication, zéro. Ça ne peut pas fonctionner. Bon, hé, s'il y a trois personnes en restaurant, si les trois sont en cuisine, il n'a rien branlé, c'est pas la peine, hein ? Est-ce que tu trouves normal d'acheter les cornichons et les oignons maintenant ? Là, pendant le service ? Je te pose la question. C'est pas normal, d'accord. Si c'est pas normal, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Je ne sais pas. Tu sais pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais ? Je n'ai pas pensé à le faire. Est-ce que tu penses à un moment donné ? Je n'ai pas pensé à le faire, je n'ai pas... Elle est bon, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune indication pour savoir si les tables sont envoyées ou pas. La mise en place, elle n'est pas faite. Il aurait dû anticiper, sachant que le restaurant est complet, il y a des préparations qu'il aurait pu faire en amont pour ne pas être dans la merde. Et puis il rumine dans sa moustache et ça, ça m'agace. Évidemment que le chiffre d'affaires de ce restaurant est en chute libre. Quel manque de professionnalisme ! Et les premiers à le subir, ce sont les clients. Vous n'avez pas d'entrée, vous ? Non, je n'avais pas commandé d'entrée. Comme c'est très long et que je pense qu'on va devoir partir, je préfère piquer dans l'assiette de ma voisine. C'est trop long pour un repas de midi en semaine où on doit aller travailler après. On peut être servis parce que ça va faire une heure qu'on est là. Je suis stressé, là. C'est chiant. J'ai oublié des trucs, de faire des trucs. C'est nul. Tout le monde va encore attendre. Je suis en train de passer pour un con. Je n'ai pas envie de passer pour un con, quoi. Oh là là, je n'ai pas les... C'est mort. Quoi ? Je n'ai même pas les bavettes pour les autres courants. Non ! Je te jure. Oh là 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 ! Je suis dans la merde, là. Il m'en faut trois. Trois, trois, quatre, cinq, six. Mais j'en ai que deux. Ça y est, on est fini, quoi. Je me dis qu'on est dans la merde, quoi. Et là, on est bien profond, quoi. Plus de bavettes. C'est la honte totale. Oh là 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 là. C'est là, là. Il faut aller bien. C'est ceux-là, ouais. Du coup, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Oh là 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 là. Il y a un gros problème. Même pour les commandes, il n'y a même pas de bavettes. Il n'y a plus qu'une bavette sur toutes les bavettes. Il faut reprendre toutes les commandes. Chut, merde. Il n'y a plus de bavettes ? Il n'y a plus de bavettes. Il y en a quand même commandé. Euh, sept. Sept bavettes. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? On n'était pas au courant qu'il n'y avait plus de bavettes. On n'était pas au courant ? Il n'y a personne qui vous la lit ? C'est con ça. Vous avez fait quoi dans le service ? On a fait le point. Le point de quoi ? On a été en course. Vous avez fait un état des yeux de la marchandise ? Ou pas ? Non. Oh, retour ! Non, non. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Voilà ce qu'il se passe. Il se passe quoi ? Ben, on ne peut pas servir de bavette. Voilà, très bien. Eh bien, super. Alors, on fait comment ? Mec, ils ont dit que s'ils n'avaient pas leur plat, il fallait qu'ils partaient. Hi, oh, Bruno, on fait quoi ? Putain, réagit les maires, c'est de nos boss. Oh, alors bouge-toi, vas-y, fais quelque chose, trouve une solution. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas le moment de fuir, c'est le moment d'agir. Ce service, c'est un cauchemar. Il avait commencé assez bien, à mon idée, mais il est vite, vite, vite devenu un cauchemar. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus comment faire. Bruno doit se ressaisir, et vite, il ne peut pas laisser Sébastien et Corentin assumer seul ce service épouvantable. C'est lui le patron. J'ai fait le vide. Je me suis dit, ce n'est pas ma tante qu'il faut lâcher. Je suis revenu assumer mon service. Il n'y a plus de bavette. Est-ce que vous me proposez ? Je vais vous ramener la carte. Tu n'as pas un truc à proposer, là, l'oral ? On peut avoir un poulet. Tu n'as pas de tête ? Tu peux vous proposer ça, ça, ça à la place ? On peut avoir du poulet à la bière, on peut avoir de l'andouillette, du tartare, une entrecôte. Une entrecôte. Une entrecôte, la cuisson, madame ? Seigneur. Seigneur. Entendu, je vous remercie. Il est suivi. On a un petit problème, quand même. On doit s'en aller dans 10 minutes. On est commerçant et on nous ouvre à 14h. Les ennuis s'accumulent. Et là, à mon avis, les clients vont perdre patience. Seigneur, en terrasse, il y aurait une entrecôte saignante à la place de la bavette. Du coup, moi, là, à la place, j'ai 7 poulets à la bière et un tartare de fou. Allez, allez, allez. Par contre, petit renseignement, est-ce que tu as dit à Sébastien qui se dépressait ? Oui, il partait à 14h. Oui, oui, quand ? Il partait à 14h. Oui ? Non, mais tu me le dis à moi, je m'en branle. Tu lui as dit à lui. Tu lui as dit à lui. Il partait à 14h. Là, il faut que tu as donné le client. Tu lui dis à lui, pas à moi. Je crois que je n'ai jamais vu ça. À part les commandes, rien ne passe entre la salle et la cuisine. Résultat, ce service est en train de prendre l'eau et je vois mal comment ils vont s'en sortir. Je n'arrive plus à réfléchir. Je suis perdu. Partez ? Oui. Pourquoi ? Je pense qu'il est trop long et on doit recommencer à 14h. Eh bien, c'est une réussite. L'objectif principal de Bruno est atteint. C'est inimaginable qu'un client reparte sans avoir déjeuné. C'est inimaginable. Vous avez eu les entrées ? Oui. Vous n'avez pas eu les plats ? Plain de serre, il vous manque, c'est ça ? Mono, s'il te plaît. Tu vois ces dames ? Non, mais viens pas me voir, moi. Arrête, viens pas. On est obligé de partir. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas déjeuné. J'avoue que c'est trop long. C'est trop long. C'est notre problème récurrent. On s'en fout du problème récurrent. On s'en branle. Putain, c'est là, maintenant. Ce qui se passe. D'accord ? C'est récurrent. On s'en fout et ils s'en foutent. Je suis désolé. On va vous régler ce qu'on doit. Se prendre une belle gifle comme ça devant les clients, ça fait mal. Ça fait mal. C'était vraiment, vraiment dur. C'est récurrent, c'est récurrent. On m'étonne. Ça me rend dingue. Des clients qui partent avec un morceau de melon dans le ventre après une heure d'attente. C'est inadmissible. Et Bruno se contente de subir cette situation plutôt que d'agir. Il n'y a pas de patron dans ce restaurant. Personne ne prend les choses en main. Bilan, c'est la panique. 14,50. Merci. On peut se porter. Gros con. C'est l'anarchie totale. 3, 6. Ça fait 6 poulets et un tartare, là. Aïe, 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 aïe. Il n'y en aura pas assez non plus. Le poulet, il n'y en aura pas assez. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Là, j'aimerais bien trouver un petit trou et puis disparaître. Sébastien, il y a des gens qui doivent partir pour 2 heures. Est-ce que c'est le cas ? Là, je suis en train de faire les 6 poulets. Au niveau des poulets, c'est bon ? T'as assez de quantité ? Non. Putain ! J'en ai plus de 5, 6, là. Il n'y aura pas assez de poulets. Alors maintenant, on s'en aperçoit. Vous savez ce qu'on va faire ? Bruno, c'est ce qu'on va faire. On va arrêter le service. D'accord ? Moi, je vais prévenir les gens. T'as pas le courage de le faire, mais moi, je vais le faire. D'accord ? Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Écoutez-moi attentivement. Il y a des gens qui sont pressés. D'accord ? On n'a pas les moyens, maintenant, de vous servir dans les temps. Donc, moi, je vous propose d'arrêter votre supplice et de partir parce que de toute façon, vous allez attendre jusqu'à la fin, vous n'aurez rien. Donc, autant vous prévenir maintenant. Quand le chef arrête le service, c'est la honte. C'est la honte de ma vie. Comment me justifier ? J'ai l'impression que tout s'écroule. Oh ! Quelle claque ! C'est la honte de ne pas réussir à gérer 30 couverts comme c'est ton métier, quoi. Au revoir. Au revoir. Voir les clients quitter la table, quitter le restaurant, c'est horrible. C'est horrible. Putain, j'ai l'impression d'être dans un go, tu vois. Je crois qu'on l'est vraiment dans ces seuls trucs, en fait. Que je vais me réveiller et puis c'est pas la réalité. Putain, j'ai l'impression d'être une merde, là. Je suis nul. Oh la vache, putain, je savais pas que ça allait tourner comme ça. C'est dur. On a l'air cons. J'arrive pas à croire qu'il a arrêté le service. Putain, ça fait mal. Il a arrêté le service. Alors ? C'est pas souvent que j'arrête un service. C'est même rare. Ça m'a arrivé une fois. Une seule fois. Personnellement, j'en casse mal. J'en casse mal. On a essayé de faire le notre maximum pour pouvoir réaliser le service. C'est un échec, c'est une honte. Je ne savais plus où me mettre. Bruno, ne fuis pas. Reste là. Encore, Antin, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as pensé de ton travail ? C'était un mauvais service. De toute façon, quoi qu'il arrive, donc pas content du tout. C'est censé être notre boulot, en plus. Ce qu'on devrait savoir faire de mieux. Ça, ça fait mal. Toi, Sébastien ? Je viens de me prendre une grosse claque dans la durée. J'ai fait n'importe quoi. Tout le monde soit parti comme ça, c'est de la fois. C'est moi qui n'ai pas servi de client. Bruno ? Aujourd'hui, on a eu un gros service. On n'a pas été assez professionnel pour vérifier le contenu des frigos. Ça, on l'a payé cash. On n'a jamais eu un service comme ça. Non, non, non. Tu veux que je t'explique, moi, ce qui s'est passé à midi ? C'est ce que vous vivez tous les jours, depuis que t'as pris ce restaurant. Ce moment-là, boum ! Toi, Corentin, pauvre garçon, tu te démènes comme tu peux. Il n'y a personne qui te dirige, mais quand même, il faut réfléchir un petit peu. Un peu de bon sens. Toi, Sébastien, tu peux te faire tout petit et te planquer. Tu as huit plats à gérer, quatre entrées et des desserts. C'est encore trop. Après, je ne dis pas le carnage. Et toi, Bruno, tu brasses du vent. Tu n'as rien fait pour rassurer ton équipe. Tu as voulu prendre un restaurant. Ben voilà, vas-y. Intérieurement, j'ai la volonté. Intérieurement ? Super. Sinon, il y a longtemps que j'aurais... Non, mais super, Bruno, intérieurement. Oui, oui, oui. C'est super. Tu gères une boîte ? Oui. Combien d'employés ? Huit. Ah, tu en gères huit. Tu es capable d'en gérer deux ? Absolument. Eh ben alors ! Je n'ai pas vu de patron dans ce restaurant, moi, aujourd'hui. Je le prends en pleine figure. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Mais juste quelqu'un, une présence, et tu es totalement inexistant. Parce que tu doutes. Mais si tu doutes, eux, ils vont douter. C'est pas ça ? Je vois bien que Sébastien en a gros sur le cœur. Et à mon avis, il n'est pas le seul. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire pour redresser ce restaurant. Mais en tout cas, je vais tout faire pour y arriver. Alors, à partir d'aujourd'hui, même. Je vais le fermer. Tu vas me donner les clés du restaurant. D'accord. On va chercher les clés. Merci. Sébastien n'est pas bien. Tout commence à lâcher. J'en peux plus, quoi. Je libère tout. Et je n'arrête pas de pleurer. Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas bien. Tout ça, ça se cumule. C'est vraiment dur. D'habitude, je ne fais jamais voir. Je ne suis pas bien. Je souris tout le temps. Mais là, c'est trop. Je n'en peux plus. Rassemblez vos affaires. Et vous allez y aller. J'espère que le chef va réussir à nous aider. J'espère que quand tout sera terminé, on soit tous heureux. Et qu'on soit une équipe, une belle équipe. Et qu'on sache travailler ensemble, quoi. Ça, ça serait énorme. Les dés sont jetés. Comment aider ces trois hommes qui semblent chacun porter leur fardeau ? Ils travaillent dans le même restaurant, mais je ne sens aucune cohésion, aucune communication. Entre un patron inexistant qui ne sait pas ce qu'il doit faire et des employés démotivés, c'est clair, ce restaurant va droit dans le mur. Ce matin, je pars retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. Le service d'hier a été particulièrement éprouvant et je ne sais pas encore comment aborder les problèmes de ce restaurant. J'espère que Nicolas va pouvoir m'en dire plus. Salut Nicolas. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Et toi ? Très bien, très bien. Quel sourire. Ah oui. C'est un sourire des mauvais jours. Dès que je suis arrivé, j'ai une bonne impression. La façade, attirante, l'ardoise, tout me paraissait logique. Et après, tu franchis la porte. Et c'est là où tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas et surtout, du coup, tu ne reviens pas. Qu'est-ce que c'était long. D'accord. Et chose que je fais rarement, c'est que j'ai arrêté le service. À deux heures, les gens n'étaient pas servis. D'accord. En étant arrivé à midi et demi. Et nous, on le voit en termes de chiffres. Avant, tu vois, le chiffre d'affaires, il était à peu près à 25 000 euros. En moyenne, un par mois, ils sont descendus à 22 000. Et aujourd'hui, on est plutôt à 13 000. Il y a une baisse de fréquentation. C'est effarant, la baisse de clientèle qu'il y a. Et en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant avec Bruno, c'est que dans son autre entreprise, il arrive du bâtiment, il s'en sort très bien. C'est un bon gestionnaire. Mais là, il n'y a pas de patron. Il est partout et nulle part. En fait, il ne fait rien. C'est un métier, la restauration. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il ne communique pas. Ils sont trois à travailler. Ils ne discutent pas. Il n'y a aucune communication. Tu vois la situation, je veux dire, ça ne colle pas. Il est plein de bonne volonté, c'est son rêve. Oui, mais c'est lui le patron. Aujourd'hui, il ne sait pas, donc il n'ose pas. Corentin et Sébastien sont demandeurs. Vraiment. Si ça marchait avant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas maintenant. Seulement, il faut tout revoir et, une fois de plus, le positionnement de Bruno dans ce restaurant. Il l'a voulu. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Mais en tout cas, il y a un réel potentiel. Et effectivement, ils sont volontaires. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais état d'esprit dans cette maison. Ils ont tous envie que ça fonctionne. En tout cas, moi, je suis très confiant. S'il fait un bon virage, il y a vraiment... Alors là, on a un potentiel énorme, mais il ne faut pas tarder. Merci, Nicolas. Je t'en prie, c'est un plaisir. À la prochaine. À très bientôt. Au revoir, Philippe. Bon, le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas de leader dans ce restaurant. Alors, pour qu'ils avancent, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut que je parle avec Bruno. Salut, Bruno. Bonjour, chef. Ça va ? On va dire ça comme ça. On peut aller. Allez, viens avec moi. Parlez un peu. J'ai décidé de retrouver Bruno loin de son restaurant. Rien de tel que le Grand R pour prendre du recul. Cela fait maintenant six mois qu'il a repris cette affaire et il n'a toujours pas réussi à y trouver sa place de patron. J'ai rarement vu un gérant aussi inexistant dans son établissement et notamment parce qu'il est incapable de communiquer avec ses employés. Pourquoi ? À mon avis, c'est là la clé du problème. On va reprendre un petit peu depuis le début. Donc, comment tu es arrivé à reprendre ce restaurant ? Au début, le restaurant, pour moi, c'était d'avoir une affaire après ma retraite pour ne pas être inactif. Mais j'étais loin de me rendre compte de la tâche à accomplir pour pouvoir gérer ce type d'affaires. Donc, tu as ton entreprise de peinture aussi qui fonctionne ? Qui fonctionne. Tu ne t'arrêtes jamais ? Oui, tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Tu as une famille ? Oui, j'ai une famille. Je ne sais pas trop. Que je ne vois plus beaucoup en ce moment. Ah, ça par contre, c'est pas très bon. Mais c'est important la famille, je le dis tout le temps. La famille, c'est le plus important parce qu'on est une famille quand même assez dispersée. Sur Saint-Quentin, à part mes enfants, je n'ai plus personne. Raconte-moi un petit peu, justement, ta famille. Ma famille, on est originaire d'Italie. Tu n'as vécu en Italie ? Non. Mon père est reparti en Italie suite à une séparation avec ma mère. Tu avais quel âge ? Quand mon père est parti, j'avais 12 ans. Ça fait mal. Et il a pu donner de nouvelles ? Non, ma grand-mère m'a fait croire que mon père était décédé. Merde. J'ai retrouvé mon père 21 ans après. C'était terrible, c'était un choc émotionnel. Et mon père est décédé il y a 3 ans. Mais je n'arrive pas à faire du deuil. Je me doutais que quelque chose de profond freinait Bruno. Mais je n'avais pas pensé que ce serait aussi douloureux. Je commence à mieux comprendre pourquoi il n'arrive pas à être un patron dans son restaurant. Est-ce que tu as le sentiment d'être abandonné ? Oui. Oui. Ça fait mal. Tu as toujours en tête ce sentiment d'abandon indirectement ? Tu ne veux pas que ça se reproduise à travers Sébastien et Corentin ? Tu as peur d'aller au clash, tu as peur qu'il s'en aille ? Tu as peur de ça, en fait ? Par peur d'être seul, des fois, je n'ose pas oser la voix. Je n'ose pas m'imposer sous peur de créer quelque chose qui serait irréparable. Si jamais je perds Sébastien, je sais très bien que le restaurant ira droit dans le mur. Ça serait des fermetures assurées. Donc je vais me retrouver seul. Et tu n'as pas envie qu'il t'abandonne, en fait. C'est ça ? C'est une peur. C'est une peur. Au fond de toi. Seulement, le problème, cette peur, elle a des conséquences. C'est ce que tu vis aujourd'hui dans ton restaurant. Ça ne marche pas. Jamais je n'aurais soupçonné que l'attitude totalement apathique de Bruno venait d'une peur d'entrer en conflit avec ses employés et de les perdre. Un vrai gâchis. Vous, vous parlez ? Est-ce que vous avez... Je n'ai jamais expliqué vraiment à Sébastien ma situation. Et tu sais ce qu'ils pensent de toi, tes employés ? Non. Bruno ne le sait pas, mais après le service d'hier, j'ai discuté avec Sébastien et Corentin. La communication est totalement inexistante dans ce restaurant. Alors c'est moi qui suis allé à la pêche aux infos. Et ce que j'ai appris, il faut absolument que Bruno le sache. Regarde. Je ne me sens pas épaulé, en fait, je me sens tout seul. Qu'est-ce que tu attends de Bruno ? Qu'il soit plus dans son rôle de patron. Puisqu'il me donne de la force, de l'envie, quoi. Si le restaurant, il fonctionne et que j'ai un patron qui sait me diriger, ce serait Nobel. Tu l'aimes bien, Bruno ? Ah ouais, je l'adore. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Bruno. Il m'a fait confiance dès le début, tout ça. Quoi qu'il arrive, je serai là, quoi. En vrai, j'aime beaucoup ce restaurant. Je le considère un petit peu comme une petite famille, quand même. C'est ça que j'aime, j'aime vraiment. J'ai tellement envie que ça marche. Je suis prêt à m'investir à fond. C'est pour ça que tu es là, tu as envie de te battre pour se rester ici ? J'ai envie de me battre. Je resterai jusqu'à tant que je pourrais. Eh ben, je ne sais pas s'ils se rendent compte de ça, Bruno. Franchement, ça me touche. C'est fort, c'est fort, c'est très fort. Je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, le chef me fait prendre conscience que je ne suis pas seul. Je me suis totalement trompé sur Sébastien et Corentin. Ça a été un très gros électrochoc. Tu as vu, tous les deux, ce qu'ils te reprochent ? Oui, de ne pas être là. Ils ont besoin d'être dirigés, d'être cadrés et de leur dire qu'on ne s'en a pas. Ils n'ont pas envie de partir. Non, non, mais justement, ça me rassure parce qu'on passe tellement d'eux ensemble. On est une petite équipe, on devrait tous dire. S'ils ne provoquent pas, Bruno, c'est à toi de provoquer ça, ce n'est pas eux. Tu es leur patron. Et ce n'est pas péjoratif d'être patron, au contraire. C'est un engagement. C'est un engagement, c'est des responsabilités et ils attendent ça de toi. Je pense que Bruno est en train de saisir ce que signifie être patron. Et la première clé, c'est la communication. Parce qu'en réalité, Bruno, Sébastien et Corentin ont bien plus en commun qu'ils ne le croient. Et ils n'en sont pas du tout conscients. Normal, si ce sont chacun confiés à moi, entre eux, ils ne se parlent pas. C'est pour ça que j'ai demandé à Corentin et Sébastien de nous rejoindre. C'est le moment ou jamais que ces trois hommes discutent enfin. Bruno, ils attendent tout, en fait. Ils attendent tout de toi. S'ils veulent créer des liens et gagner la confiance de Sébastien et Corentin, Bruno va devoir apprendre à parler et à se livrer. C'est un premier pas difficile, mais important. C'est très dur. C'est très dur. Je m'aperçois que le manque de communication nous a coûté très cher. Je n'ai pas l'habitude d'être écouté. Je n'ai pas l'habitude de me confier. Parce que c'est une blessure intérieure. C'est une blessure qu'on veut garder pour soi. J'ai vécu une séparation de mes parents. On était tous seuls. Seuls. On s'est retrouvés seuls. C'est très dur. Et ça. Le gros stupeur, je me dis moi, Bruno, en fait, il a à peu près la même histoire que moi. Ça me fait un choc. Ça fait six mois qu'on est avec Bruno. Et je ne savais même pas ça. On est pareil. Mes parents se sont séparés. Après, on se forge une coquille et on y reste dedans. On reste dans sa bulle. Ça m'est arrivé à l'âge de 8 ans, 10 ans. La carapace, elle est épaisse maintenant. J'ai passé par là aussi. C'est le mal que ça peut faire. Ça nous fait tous mal de parler de ces événements. C'est ça. Tous. Je le vois. Je le vois en ce moment. T'es touché. Tout le monde est touché. Comme toi, Corentin. Moi, j'en parle. C'était compliqué. Je n'ai pas envie d'en parler. Mais ça fait du bien d'en parler quand même. Ça me touche que Bruno se livre à nous. Mais en général, c'est vrai que quand j'ai un problème, je n'en parle pas beaucoup. Après... Moi, je n'ai pas vécu la séparation, en fait. Moi, c'était déjà un petit peu avant. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, j'ai senti grandi... Peut-être pas grandi, mais commencer à grandir sans un repère. Donc après, c'est vrai que c'est compliqué. On a tous vécu la même chose. C'est vrai que c'est surprenant qu'on se retrouve tous les trois à avoir à peu près la même histoire, la même enfance. Et je pense que même ça, ça nous a rapprochés encore plus. Je vous apprécie beaucoup, toi et Sébastien. On est un petit peu comme une petite famille qui n'arrive pas à communiquer et on est ensemble et on ne se parle pas. C'est vrai que je réalise là qu'on ne s'était jamais rien dit. Je suis ému. Maintenant, on va pouvoir avancer tous ensemble. Je suis au courant de ce que vous attendez de moi. Et je peux vous dire que vous allez compter sur moi. À partir d'aujourd'hui, je vais être là pour vous guider. Vous allez renvoire en face de vous un vrai patron. Je vais me consacrer à fond à notre affaire. À fond. Et vous rappelez-vous ce que je vous avais dit. Et je vous avais fait une promesse. Oui. Oui. Qui était ? Aller en vacances. Aller en vacances ensemble. Et j'espère pouvoir la tenir. Allez, je compte sur vous. Et j'espère qu'on ira loin. Pour moi, c'est une petite famille qui est en train de se construire. Je suis content, je suis super content. Ça fait du bien. Ça fait du bien ? Ça fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien ? Parler, qu'on a communiqué. On est ensemble, on est là. J'espère que vous ne parlerez pas que de vos problèmes non plus et qu'il y aura de bonnes choses aussi. Parce que... Ça va être lourd. Et puis, apparemment, vous avez pris tous de bonnes résolutions. On va voir si vous allez les mettre en application. Suivez-moi. Allez. Après les paroles, il faut passer aux actes. Pour tester la solidité de cette nouvelle équipe et surtout voir Bruno se comporter en vrai patron, j'ai prévu un exercice très particulier. Les yeux bandés et attachés l'un à l'autre, Corentin et Sébastien se retrouvent totalement dépendants de Bruno. Car c'est lui qui va devoir les guider sans les toucher lors d'un parcours semé d'embûche. Je dois être les yeux de Corentin et Sébastien. Il faut que je m'impose en patron. Il faut qu'il croie en moi. C'est pas facile. Allez, c'est parti. Écoutez ma voix, je suis devant. Il n'y a rien en dessous. Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Dirigez-vous légèrement sur la gauche. Sur la droite, excusez-moi. Sur la droite, sur la droite. Ça devient compliqué. Il y a des toiles d'araguay genre hors du sol. À 50 cm, tu as une branche. Baisse la tête, baisse la tête. Approchez encore. Pensez vers moi. Vous entendez ma voix ? Avancez tout doucement. Attends. Voilà. Vas-y doucement Corentin. Maintenant Sébastien, t'as plus qu'à le suivre. Voilà. Ah ouais. Faites attention. Quand vous allez passer, écoutez-moi. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en disant les choses fermement, c'est pas un problème. Au contraire, il faut s'imposer en leader. Voilà. Voilà le parcours que vous avez fait. Putain, la vache. Grâce au seul son de sa voix, Bruno a réussi à mener Corentin et Sébastien au bout du parcours. Il a su gagner leur confiance et s'imposer. Voilà, je vous remercie. Vous avez fait un très bon parcours. Merci Corentin. Merci Sébastien. Maintenant, je me rends compte que jusqu'à l'heure actuelle, je n'étais pas un patron. J'étais comme un fantôme errant dans le restaurant. La place était vide, sans revivre. Et tout ça grâce au chef qui en peu de temps a réussi à me redonner confiance. Une confiance qui me fuyait depuis longtemps. Je pense que c'est bien Bruno. Il a compris le message. Tous, ils sont maintenant soudés. Ils vont bien avancer ensemble maintenant. On a fait un sacré parcours. Oui, mais maintenant, ce que le chef ne vous a pas dit, c'est qu'on recommencez comme ça pour repartir. Ah. Ah si, vous devez me faire confiance. Parti, je vous rattache. Oui, allez. Non, c'est une blague. À votre réussite. Allez, allez, tous ensemble. Allez. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ils vont pouvoir repartir sur de bonnes bases. Bruno se positionne en tant que patron. Sébastien et Corentin vont maintenant pouvoir s'appuyer sur lui. Je crois qu'ils ont enfin compris que c'est soudé à trois qu'ils allaient s'en sortir. Aujourd'hui, je me sens plus sûr de moi et je ne me sens plus sûr de nous, en fait. Et on va faire du bon boulot. Au revoir l'ancienne vie et puis bonjour la nouvelle vie. Ouais ! Ce matin, je pars retrouver Sébastien. Depuis des semaines, il s'est enlisé dans sa cuisine jusqu'à même se demander s'il était fait pour ce métier. Alors rien de tel que de se remettre au fourneau pour retrouver le plaisir. J'ai prévu un petit plat avec toi qui va faire plaisir à Bruno puisqu'il y aura une connotation italienne. D'accord. On va faire une salle timbocas. C'est une escalope de veau avec du jambon et de la sauge. Et à côté de ça, donc, en garniture, on va faire des frites de polenta. Ça te va ? Ça marche. Ça va Sébastien ? Ça va. T'as l'air tendu. Un peu. Je me dis, mince, j'ai vraiment une chance terrible. Je vais cuisiner avec le chef. C'est un truc de taré. Pour cette salle timbocas de veau, j'ai besoin d'escalope de veau, de jambon, de sauge, d'un oeuf, de crème fraîche, d'un oignon, de beurre, de vin blanc, de fond de veau, de cornichons et de moutarde. Puis, de la polenta, de l'origan, du lait, des tomates séchées et enfin, de la ciboulette. Alors, on va faire une farce de veau. Allez, vas-y. Il suffit pour cela de mixer la viande, un blanc d'œuf et la crème. Tous ces éléments doivent être froids pour obtenir une belle farce. Puis, on la passe à l'étamine pour qu'elle soit bien fine. On coupe ensuite le jambon en julienne et on hache la sauge. Voilà, c'est bien. Une bonne gestuelle. Tu sais de servir d'un couteau. Je savais bien qu'il y avait un cuisinier derrière ce bonhomme. On va voir comment il étire l'escalope. « Exactement. Ça va, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Ça marche. Hein ? Elle est morte. Sébastien se détend et c'est bien. La cuisine, c'est d'abord du plaisir. Tu sais faire ça ? Non. Tiens. Bon, revenons à l'escalope sur laquelle Sébastien dépose une fine couche de farce avant de la rouler dans un film alimentaire. Et ça, on va le cuir à la vapeur pour 40 têtes de minutes à 63 degrés. Pendant que la balottine est au four, on passe aux frites de polenta. Il faut tout d'abord commencer par faire bouillir le lait et l'eau puis on incorpore la polenta au bon moment. Maintenant ! T'as eu peur ? Allez, tu remue par contre. Pour obtenir une belle polenta, il faut fouetter tout en délicatesse sans s'arrêter. Je savais que t'allais faire ça. Je savais que t'allais poser ta casserole sur la roche. C'est vrai. À côté. On incorpore ensuite les tomates séchées, l'origan puis on réserve au frais. Et maintenant, sauce charcutière. Sébastien est très concentré mais moi je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Un kit choc là ? Non. C'est la casserole. Pourquoi tu l'as mis sur la planche ? C'est pas moi. C'est qui ? C'est vous. Ben dis-le. Dis-le chef, on ne met pas la casserole sur la planche. Chef, la casserole, on ne la met pas sur la planche. Il ne faut pas déconner. Le chef, il fait des conneries quand même. Sébastien prend de l'assurance et prépare une belle sauce et prépare une belle sauce à base d'oignons ciselés revenus dans du beurre puis déglacés au vin blanc avant de rajouter le fond de goût. Après réduction, il la monte au beurre pour avoir une belle consistance. Voilà, c'est bon, regarde. La sauce est terminée, là. Elle est très bien. Il est temps maintenant d'enlever le papier fine qui recouvre la ballottine cuite et de la réchauffer à la poêle. Et en parallèle, on va préparer nos frites de polenta. Pour les frites, on prend la polenta qu'on découpe en bâtonnets avant de les fariner et de les plonger dans de l'huile bouillante. Et voilà, c'est prêt. Il est temps de passer au dressage. La ballottine joliment coupée, il ne reste plus que la sauce à verser dans laquelle on a rajouté cornichons et moutardes. On finit avec un peu de ciboulette. Tu as un joli plat, là ? Tu es content ? Oui, bah oui. Ah bah si, tu es content. Moi, je suis content. Tu te sens capable de le refaire ? Ah oui. Moi, je ne suis pas inquiet, je t'ai vu bosser. Je suis en train de reprendre confiance, là. C'est bien, ça. La réussite du restaurant, elle va passer par toi, aussi. Ça fait du bien, en fait. Je me sens vraiment cuisiné. J'avais dit que j'étais pufé pour ça. J'ai même dit que j'étais nul. Eh ben non, en fin de compte, non. Je me dis que mais non, pourquoi ? Pourquoi j'ai dit tout ça ? Bon, on a passé un bon moment. Ah oui, carrément. C'était cool. C'était super. Je ne vais jamais l'oublier. Jamais, jamais, je n'oublierai ce moment-là. Jamais. C'est gravé à vie dans la mémoire. La saletimboca de veau est prête. Il ne manque plus que Bruno pour déguster ce plat. Un clin d'œil à ses origines italiennes qui devrait lui faire plaisir. C'est un plat de bistro pour moi, qui est très simple. Et bien maintenant, on va goûter. C'est super bon. C'est super bon. Sébastien qui l'a fait. Sébastien, chapeau. Merci beaucoup. Ça t'étonne de Sébastien ? Un petit peu. Pour moi, la cuisine de Sébastien, c'était simplissime. C'était des plats qui n'étaient faits sans goût. Je suis vraiment, vraiment très surpris. Je réalise que nous avons un chef digne de ce nom. Tu es ému ? Je vois que tu es ému. Surtout un plat à consomnance italienne. Ça va aller. Qu'est-ce qui remonte ? Plein de choses. Ça va aller maintenant. Tu ne pensais pas que c'est un peu de plat pour me faire ces défis ? C'est ça, la cuisine. C'est donner de l'émotion. La famille, ma grand-mère préparant ses plats. Plein de choses repassent à ma mémoire. Cette vision de la polenta craquante, la couleur de la viande, ses saveurs, cette sauce, là, c'est une explosion de saveurs. Si tu peux pleurer tous les jours d'émotion quand Sébastien te fait goûter un plat, ça serait super. C'est génial. Sébastien a un potentiel énorme qui doit développer le plus rapidement possible afin d'en faire profiler tout le monde. Moi, en premier. Je suis fier de toi. Je peux le dire. Je suis fier de toi. C'est bon. Allez, messieurs. Je vous laisse tous les deux. Je suis fier de toi. Merci. Bruno et Sébastien se sont enfin retrouvés autour de leur passion commune, la cuisine. Il ne leur manque plus qu'une chose, un beau restaurant avec une vraie identité plus bistrot. Parce que clairement, le concept de bar à vin, c'est pas leur truc. Salut Steven. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, t'as tout enlevé en fait. Ah ouais, ouais. Tu décolles tout. Bah, ce sera plus un bar à vin, non ? Je suis d'accord avec toi. Et à l'intérieur, alors ? Alors. Les couleurs, le mobilier, enfin, c'était vraiment impersonnel. C'était très plat. Comme je te disais, donc nous, on a apporté du relief. Le concept, c'est rustique chic, on va dire. En l'occurrence, du bois pour le côté rustique. Rustique chic, d'accord. Et le chic, on va l'avoir par la lumière qu'on va intégrer. Mais ça, tu le mets où ? Ça, on va le mettre au mur. Ah, d'accord. En fait, ça va être... Ah oui, tu vas en avoir... Un petit peu partout. Un peu partout sur le mur. Ah, c'est bien. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça va prendre une autre dimension. Ça, c'était très fade. Le bois, la couleur, tac. C'est quel bleu, ça turquoise, non ? Ça, c'est parce que... Ça, c'est un bleu canard. Bleu. Le canard. Le canard. J'ai vu des canards bleus, toi, franchement. Bleu canard. OK, ça marche. Ah, ça va être chouette. Non, ça va être très bien. Messieurs. Salut Philippe. Salut Fabrice. Salut Jackie, ça va ? Ça va. Écoute, on a tourné à neuf. Ça avait l'air de bonne qualité. C'est de la très bonne qualité. Sauf qu'il était dans un état lamentable. Les filtres de hot aussi qui étaient... Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien ça. Une bonne idée ça. Donc après, l'idée c'était quand même d'amener un vrai plus en termes de travail. Donc on a ramené un four mixte. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça lui manquait. Et puis donc, on a quand même fait du réagencement. Je pense que c'était essentiel. C'était compliqué. Il n'avait pas beaucoup de places de travail. Au niveau de l'organisation, c'était difficile. Donc là, c'est bien d'avoir réagencé et d'avoir posé des petits plans de travail. Je voulais vraiment qu'il ait un plan là où il va préparer, là où il va envoyer. Donc dans le réagencement qu'on a fait, l'idée c'est vraiment de mettre un passe-plat. Tu vas ouvrir là, c'est ça ? Exactement. Tout ça, ça va être ouvert avec un passe-plat en linux pour envoyer. Et ça va nous permettre de récupérer cet espace qui va pouvoir être occupé par une table d'envoi. Et en plus, c'est vrai que l'ouverture, ça va créer une espèce de communication qu'il n'y avait pas. En fait, ça sera plus facile pour eux. Ça, c'est une bonne idée. OK, super. Allez Fabrice, bravo. Salut Philippe. Bon courage. Salut Fabrice. Allez messieurs, bon courage. Bon, les travaux sont sur la bonne voie. Un restaurant avec plus d'identité, une cuisine mieux agencée. Je sens que ça va être pas mal. Et j'ai hâte de voir le résultat. Et voilà, c'est mon dernier jour à Saint-Quentin. Une semaine forte en émotions et ce n'est pas fini. Bruno, Corentin et Sébastien vont découvrir leur tout nouveau restaurant. Et j'espère que les changements que mon équipe y a apportés vont leur plaire. vont se faire en émotions. Bon, voilà. On y est. On y est, là. Ça y est, c'est la dernière ligne droite. Aujourd'hui, pour moi, c'est le grand joueur. C'est un nouveau départ, une nouvelle page. C'est une nouvelle aventure qui va commencer. J'ai le cœur qui bat. Comment vous vous sentez ? Là, j'ai hâte d'y aller, là. Franchement, ouais. J'ai le cœur qui bat, 100 000 à l'heure. Je me dis, allez, allez, on y va. On y va, allez. Vite, 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 vite. On est heureux de revenir tous ensemble plus fort qu'avant. On arrive comme ça, trois, comme une équipe. Bonjour, chef. Salut, Bruno. Bonjour, chef. Ça va, Corentin ? Comment ça va, aujourd'hui ? Toujours stressé. Toujours stressé ? Mais t'arrêtes pas de stresser, toi. C'est pas possible. Je vous ai pas ménagé pendant ces cinq jours, c'est vrai. Mais je sais pourquoi je le fais. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez être récompensé des efforts que vous avez faits. Et j'espère que ça va vous plaire. Moi, ça me plaît. J'ai que de seule envie, c'est de découvrir l'intérieur. Allez, venez, on rentre tout de suite. On y va, là. Allez, allez. Allez, suivez-moi. Oh, la vache. C'est magnifique. C'est vachement beau, là. Ça fait plus long. J'ai l'impression de profondeur, c'est incroyable. L'émerveillement. Comment a-t-il pu faire en si peu de temps pour transformer ce lieu ? C'est magique pour moi. Waouh, quel changement, quelle claque. Alors, l'idée, c'était de ramener une touche rustique, mais aussi moderne. On a fait un petit mélange des deux avec une vraie identité. D'accord ? C'est ce qui manquait chez toi. Là, on est dans un restaurant. Il y a plus d'espace, c'est plus convivial. C'est un endroit un petit peu... Là, ils en ont fait un truc de somptueux. Là, vous êtes dans un nouveau restaurant. Là, on a un outil vraiment pour travailler. Ça fait du bien. Ça donne envie, là. Un nouveau départ. C'est exactement ça. Et pour cela, Bruno, Sébastien et Corentin avaient besoin du petit truc en plus pour qu'enfin la cuisine et la salle travaillent ensemble. Ah, il y a un passe-plan. Oh, la vache. Non, ils ont fait le passe. C'est ça que je voulais, en plus. J'en avais parlé à Bruno et tout. Un passe. C'était vraiment nécessaire du fait qu'il n'y avait aucune communication entre vous. Et là, du coup, vous êtes obligés. Obligés de vous parler. C'est magnifique. Je sens Bruno, Corentin et Sébastien particulièrement émus de découvrir leur nouveau lieu de travail. Et je n'ai pas fini de les étonner aujourd'hui parce que pour les aider, j'ai décidé de renforcer leur équipe avec un nouvel employé très particulier. Votre sommelier disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. C'est quoi ? Carde et va. Electronique. Non. Tout est marqué. C'est trop. C'est génial. C'est trop. On va voir ça dans notre restaurant. C'est un truc de fou. On a la classe. Bon, Sébastien, tu vas avec moi, on va aller en cuisine. Regarde pas. Regarde. Regarde. C'est un truc de fou, quoi. Là, je vois la cuisine, mais ils ont tout changé, quoi. Non, il y a un four. Oh, la vache. Là, tu n'as pas le choix que de faire de bons plats. J'en rêvais d'un four comme ça. Je me vois déjà faire des recettes et ouais, tu peux faire plein de trucs avec un four comme ça. Alors, on a complètement revu la disposition de certaines choses. Tu pourras poser des affaires quand tu travailles à côté, ici. Là aussi, un plan de travail. Ici, tu peux travailler, dresser tes assiettes. Du rangement. Une cuisine, c'est du rangement. Il faut que tu arrives dans ta cuisine tous les jours. Il faut qu'elle soit comme ça. Tu n'as plus d'excuses, Sébastien. Non, non, non. C'est fini. Là, c'est à nouveau Sébastien. Tout ça, ça va me permettre d'être mieux organisé. Dans la salle, c'est fini, on ne m'entendra plus. Là, ils vont être servis en temps et en heure. Bon, ça te plaît ? T'es content ? Oui, carrément. J'ai encore un truc pour toi. Ne bouge pas. Là, le chef, il arrive avec un dernier petit cadeau. Ça fait beaucoup d'émotions, quand même. Il va falloir arrêter, c'est bon. Je t'offre mes couteaux, surtout, pour François. OK ? Et tous les jours, tu penseras à moi. j'ai jamais mis de couteaux à moi. C'est mes premiers couteaux à moi et c'est le chef qui me les offre. C'est quelque chose. Je suis ému. Il faut que tu sois fier de les avoir ces couteaux. Fier de t'en servir. Fier d'être cuisinier. Sébastien, t'es un cuisinier. Merci, chef. Une salle de restaurant avec une vraie identité, une nouvelle cuisine professionnelle, il est temps maintenant de mettre Bruno, Sébastien et Corentin à l'épreuve. C'est un nouveau départ. Ce trois nouveaux mecs qui est devant moi, qui a un nouvel état d'esprit, on repart de zéro. Finalement, aujourd'hui, j'ouvre mon restaurant pour la première fois. Ça fait un bien énorme. À midi, j'ai rempli le restaurant. Là, maintenant, on est dans le dur, mais on est dans le bon, surtout. Il va falloir reconquérir cette clientèle que vous aviez perdue. Aujourd'hui, si vous vous loupez, les gars, c'est mort. Il faut que les gens aient envie de revenir. Il faut que les gens en parlent de ce restaurant. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêt, chef. Allez, c'est parti. Bruno et Corentin doivent rapidement se mettre en place. Pour les aider, j'ai fait appel à Adrien, cuisinier et formateur qui va leur apprendre à mieux gérer la salle. 5 jours de formation intensive. Là, il va falloir que tu prennes tout. Profite de cette chance-là qu'Adrien et de son expérience va pouvoir t'apporter. Donc, Adrien, je te crois sur toi. Merci, Adrien. Vous êtes le patron. C'est vous qui êtes l'âme de cette maison. Les clients doivent savoir que c'est vous qui êtes présent en salle et non, derrière le bar. C'est vous qui devez diriger Corentin. Je laisse la salle entre de bonnes mains. Grâce à Adrien, Bruno va se sentir encore plus légitime dans son restaurant. Ok, Sébastien. Allez, on y va. T'as mis le feu, là ? Pam, 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 pam. Ça, ça marche. Ça, ça marche. Je suis excité, là. Je suis chaud. J'ai envie, là. J'ai envie de prouver que j'ai changé. Sébastien est heureux. Ça se sent. Là, il est beaucoup plus à l'aise. Il est déterminé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans sa tête. C'était nécessaire. Et Sébastien n'est pas le seul à avoir changé. En salle aussi, même s'il n'a plus Adrien pour le pousser, Bruno semble prendre à bras-le-corps sa place de patron. Corentin, il faut que tu accélères. Le ras-le-tourne. Et les verres, les coupes à champagne ne sont pas essuyées. C'est reçu, patron. Je m'en occupe. C'est bien, Corentin. Allez, on y va. Les premiers clients vont arriver. Ok, donc Sébastien, on a notre viande au chaud, la sauce, il reste toute la moutin dans la mètre, on finit les desserts et on est bon. D'accord ? Sébastien, prêt ? Oui, oui. De notre côté, nous, c'est parfait aussi. C'est parti ? Allez. C'est bon. Allez, bon service. Allez, il ne faut pas se louper à midi, hein. Sébastien, je me le dis. Ce midi, si on se loupe, c'est bon. C'est parti, là. Ça y est. Je suis chaud. C'est bien. Quand je vois arriver les premiers clients, je m'aperçois que mes enfants sont présents. C'est énorme, c'est énorme. J'ai besoin d'être épaulé par mes enfants soutenus et je le suis. C'est ma tata. C'était la surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ça du tout. Ça me touche et ça me booste. C'est ta grand-mère. C'est ma mamie. Content ? Et ma tata. Oui. Content ? C'est bien. Oh, il y a ma femme. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ma femme. Tout au fond. Tu ne la présentes pas, alors ? C'est vraiment ma chef. Je n'étais même pas au courant. Et ça, ça m'émeut. Ma femme, elle va partager ça avec moi. C'est vraiment génial. Tu as tient. 6 al-Timboca et 6 panna cotta pour la 11. Pour ne pas la louper. Allez, on y va ? C'est parti ? C'est parti. Allez, pour 6. Rien de tel que cuisiner pour les gens qu'on aime, pour donner le meilleur de soi. À Sébastien de retransmettre son émotion dans l'assiette sans craquer parce qu'en salle, là, ça commence à dépoter. 4 personnes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Pour de couvert sans problème. Messieurs, désirez-vous un apéritif ? C'est là, bonjour. Chef pour la 20, 2 saltis, 2 panneaux. Oui, chef, c'est quoi ? C'est pour la table numéro 23. 23 verts. 23 de couvert, c'est parti. C'est bien. Ils sont organisés, rigoureux. La communication passe très bien. Ce passe-plat va vraiment leur changer la vie. Ah, lui, là, on nous donne un chef pour les commandes ? Oui, oui, oui. OK, d'accord. Il faut y aller pour les commandes, là. Eh oui, il s'impose un peu, c'est bien. Et là, il peut voir ce qui se passe en salle. Je suis dans ma cuisine, je fais ce que j'aime, le métier que j'ai choisi. L'ancien Seb, il est resté dans les bois, là. Là, c'est le nouveau Seb. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça. Voilà, bien dessus. Voilà, parfait. Voilà. Bon appétit, monsieur et dame. Merci. Voilà. Seb, 21, deux saltis, deux pannons. Ça marche. Il va, Bruno, là ? Oh, chef ! Hop, hop ! T'as vu ? Ça te met de la hausse, là. Ouais, on l'entend. Je reconnais à peine Bruno. Il est calme, souriant et gère très bien les commandes qui arrivent à une bonne cadence en cuisine. On est loin de la panique des premiers jours. Messieurs, dame, ça s'est bien passé ? Très clair. Ça va être produit toutes les semaines. Ah bon, on va, là. Voilà. Le service se passe parfaitement. Tout va comme sur des roulettes. Les clients sont satisfaits. ça se voit rien qu'à leur regard. Tout est parfait. Tous les jours. Tous les jours, des services comme ça. Voir des clients avec le sourire, c'est que du bonheur quand on fait ce métier. Ce service se passe vraiment bien. Je ne vois aucun client qui attend désespérément son plat. Au contraire, ils ont l'air de se régaler. Et là, vous avez trouvé comment ? Très bien. Très bien. Parfait. Je me régale. Ça va ? Très bien. On m'a dit chez nous, chez ton bonheur. Bon alors, comment vous avez trouvé ? Dites-moi. Très délicieux. Et comment vous les avez trouvés ? C'est la première fois que j'ai de votre travail. Tous les trois, en fait. Oui. Vous avez travaillé ensemble. Et vous ? Moi, je voulais surtout vous remercier pour ce que vous avez apporté à Sébastien. Parce que c'est grandiose. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Et vous, mamie ? Comment vous l'avez trouvé, Corentin ? Je l'ai trouvé formidable. Parce qu'il en veut aussi. Ah oui ? C'est un bon petit gars. Ça lui a fait énormément de bouillard. Oui. Je vous remercie beaucoup ici. Je n'espère pas où ça va marcher. Ils vont se donner les moyens maintenant. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. C'est parti. C'est bon, mec. Et je crois en cette nouvelle équipe. Bruno a pris sa place de patron. Corentin a très bien travaillé en salle. Et Sébastien a cuisiné avec plaisir. Super service. On peut l'applaudir le chef quand même. Dans ma tête, ça fait... Je suis un homme. Je suis grand. Je suis fier. J'avais perdu carrément l'envie de cuisiner. Je voulais abandonner. Et puis en fin de compte, tout ça s'est revenu. Et je tiens à remercier le chef. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Merci, chef. Merci, Sébastien. Et toi, Corentin ? Je suis très content d'être là en ce moment et que ça continue. Ouais, j'espère pour toi aussi. Bruno, le mot de la fin. Toute ma vie, je n'avais jamais subi un choc comme ça. On se remet totalement en question. J'ai reçu une belle leçon cette semaine. Je pense que nous avons toutes les clés en main pour la réussite de notre affaire. Moi, en tout cas, je vais vous dire, j'ai passé une super semaine avec trois personnages incroyables, touchants. Vous avez beaucoup donné. C'est vrai que j'ai été très dur avec vous. Et je suis fier du résultat aujourd'hui. Vraiment. Bravo. C'est tes clés ? C'est ton restaurant maintenant ? Oui, non. Je suis chef. Alors, autant, d'accord, soit à la hauteur de ton restaurant et de tes équipes. Je pense qu'on en est capables. Là, on a un patron qui sait ce qu'il fait. Et bientôt, on aura la queue dans ce restaurant. Merci à tous et encouragez-les. Merci, au revoir. Bruno, Sébastien et Corentin m'ont beaucoup touché. Ils sont prêts maintenant à travailler ensemble avec la même envie. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir. Depuis mon passage, la clientèle a augmenté. Le restaurant fait maintenant entre 20 et 25 couverts par jour. Corentin a pris de l'assurance en salle. Quant à Sébastien, à son retour de congé paternité, il a décidé de quitter le restaurant. Un nouveau chef le remplace désormais auprès de Bruno. pour la suite de l'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur le site de l'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur le site de l'assurance.